Les cris d'alarme contre les difficultés de circulation dans la métropole bordelaise fleurissent depuis plusieurs mois et dernière en date, celui de l'UIM, c'est l'Union des industries et métiers de la métallurgie. On en parle avec vous, Xavier Esturgi. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc le vice-président de l'UIMM. Vous aviez déjà tiré la sonnette d'alarme au mois de juin dernier. Vous étiez venu sur ce plateau. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis ? Rien n'a changé, justement. Pourquoi vous êtes à nouveau ici ? Alors, le cri d'alarme, en réalité, il date pour nous d'avril. Et on a été reçu tout de suite par Alain Juppé le 19 avril. Et depuis, ce qui a changé, c'est qu'Alain Juppé a une oreille attentive à la préoccupation directe des chefs d'entreprise. Ce qui n'a pas changé, c'est que la complication de la circulation, l'émergence de travaux inopinés, tout ça, ça continue. Ça continue à perturber l'activité des entreprises. Et ça va continuer encore parce que la transition vers la métropole du futur, elle est devant nous. Donc, la question pour les chefs d'entreprise, c'est de gérer au mieux cette transition. Donc, on a deux objectifs. L'adaptation des entreprises, ça, c'est notre problème interne, de communication, d'échange de bonnes pratiques. Et puis, c'est la proactivité de Bordeaux Métropole et des municipalités qui la constituent, des élus, pour que les entreprises ne soient pas laissées face aux murs de la technostructure. Alors, dans l'adaptation des entreprises, justement, est-ce que, oui, ce n'est pas aux entreprises de s'adapter pour faire face à toutes ces évolutions de la circulation ? Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez proposer aux salariés ? On imagine que le télétravail, le covoiturage, ces choses-là, ça peut aider ? Oui. Les entreprises, elles peuvent s'adapter en partie. Elles peuvent s'adapter en proposant des solutions. Alors, d'abord, en aménageant les horaires et puis en proposant des autopartages, du télétravail. Mais tout ça a des limites, notamment dans le secteur productif, industriel, où il y a des process de production qui ne peuvent pas être téléportés. Donc, et puis, les limites, c'est aussi les salariés, l'articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Quand vous commencez à... Quand vous devez vous lever une heure plus tôt, à 5 heures du matin, pour aller au travail, ça perturbe les choses. Et puis, les gens, ils arrivent... Ça, c'est remonté aussi dans un tour de travail, avec stressé, avec moins de vigilance au travail, avec des problèmes aussi d'accidentologie accrus parce qu'ils utilisent davantage les deux roues, avec des accidents plus graves. C'est un des préjudices dont vous parlez. Une plus grande accidentologie et du stress, vous le constatez, vraiment, lié à cette augmentation... Ça, c'est remonté du groupe de travail. Alors, dans ce groupe de travail, il y a à la fois des PMI et les groupes industriels qui sont implantés dans la périphérie bordelaise. Et il y a un phénomène qui est ressorti et qui ne concerne pas que les PMI et qui est préoccupant, à mon avis, les pouvoirs publics devraient s'en préoccuper de près, c'est qu'aujourd'hui, on constate des abandons de recrutement, y compris pour des grands groupes très attractifs, je ne citerai pas de nom, mais enfin, on les imagine, pour lesquels des ingénieurs qui sont reçus dans un processus de recrutement et acceptés, eh bien, finalement, ils renoncent à cause des temps de déplacement. Et ça, c'est préoccupant. Alors, justement, pour remédier à ça, les autorités publiques, les pouvoirs publics, incitent les usagers à utiliser des modes de déplacement, autres, les transports en commun, des modes de déplacement doux, le vélo, le covoiturage, ça ne suffit pas, ça ne peut pas marcher, ça, selon vous ? Alors, d'une part, c'est important qu'on se prépare à ces transitions-là, bien évidemment, et les entreprises le prennent en compte déjà, mais soyons réalistes, cette transition-là, je vous donne un exemple, la zone d'aéroparque. La zone d'aéroparque, 40 000 salariés, 10 000 de plus à l'horizon 2030, un habitat des salariés, évidemment dispersé, vous êtes au courant de l'augmentation du prix du logement sur Bordeaux-Métropole, ça participe de l'éparpillement et de l'éloignement du lieu de travail, donc c'est une utopie de considérer que tout le monde va demain passer au vélo, ça peut concerner certains responsables de la communauté urbaine qui habite au sein de Bordeaux-Intramurote, ça ne concerne certainement pas l'ensemble des salariés et des 40 000 salariés qui travaillent, ne serait-ce que sur cette zone d'aéroparque. Vous avez proposé plusieurs idées pour remédier à ces problèmes, et notamment la création d'un outil de veille sur les travaux, alors ça consistera en quoi ? Alors concernant les travaux, nous demandons deux choses, enfin le groupe de travail, pour l'instant tout ça va être consolidé au niveau de nos instances, mais le groupe de travail demande qu'on ait un outil de veille permanente, d'abord un système de programmation coordonné, véritablement coordonné, des travaux, et un outil, une plateforme de veille, des travaux en temps réel, et je dirais un droit d'alerte pour les usagers que sont aussi les employeurs, c'est-à-dire un droit d'alerte quand il y a des travaux inopinés qui surgissent parfois pour 20 mètres de voirie et qui paralysent toute une zone. Ça, ce n'est pas admissible aujourd'hui avec les moyens numériques que nous pouvons mettre en place, et donc on peut mettre en place des systèmes d'information préalables qui permettent aux entreprises justement et à leurs salariés de s'adapter, d'être informés davantage. Est-ce que vous avez une idée du coût des embouteillages pour les entreprises ? Alors, il y a un double coût. Il y a le coût du travail dont je vous ai parlé, le coût de la désorganisation, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier que l'entreprise aujourd'hui, ce n'est pas une île déserte, ce n'est pas insulaire, ce n'est pas autocentrée. Une entreprise, elle est ouverte sur ses fournisseurs, sur ses clients, sur son environnement. Elle se déplace. Je peux prendre l'exemple d'entreprise de maintenance, par exemple. Quand vous avez une heure de plus dans le nez pour aller joindre un client, évidemment, ça a un coût et ça fait baisser la compétitivité de l'entreprise. Et ça, c'est un vrai problème, parce que si toutes les compétitivités des entreprises de la zone de Bordeaux-Métropole baissent, à terme, il y aura un éloignement des entreprises de Bordeaux-Métropole. Il faut que les élus en soient conscients. Vous comprenez tout de même qu'on essaye d'inciter en ce moment les automobilistes à moins prendre leur voiture, avec toutes ces alertes sur le climat, les marches pour le climat, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Il y a des travailleurs qui n'ont pas le choix. D'autres propositions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, objectivement, les lignes d'autobus ne sont pas adaptées. Il manque une ligne transversale, par exemple, entre 5h et 9h30. Les horaires et les fréquences ne sont pas adaptées. On pourrait très bien imaginer un système de navettes, par exemple, la zone pour des heures entre 7h et 9h30, de navettes adaptées aux zones de travail et d'activité. Vous pensez que l'idée d'un métro à Bordeaux, par exemple, serait une bonne solution ? On en a beaucoup entendu parler. Pourquoi pas ? Mais ça, c'est des travaux long terme. Nous, ce qu'on souhaite régler, c'est au fil de l'eau, et journalement presque, les problèmes. Donc, vous savez, les industriels sont des pragmatiques et veulent participer à ça. Ce n'est pas du tout un cri d'alarme ou un coup de gueule comme on veut nous le faire donner. C'est simplement la préoccupation des employeurs qui nous semble légitime et il nous semble légitime que les élus, directement, puissent être informés de ces préoccupations concrètes, sans passer par toute l'armée mexicaine d'une technostructure, parfois boboisée, à Bordeaux. Merci beaucoup. Vous appelez donc les élus à prendre le problème de la circulation plus concrètement à cœur. Merci beaucoup, Xavier Sturgé, d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Merci. Merci. Merci.